Je suis Manon Labrosse, je suis originaire du Nord de l'Ontario, mais je vis et travaille à Ottawa, en Ontario. Je suis l'une des deux artistes dans l'exposition Cris Salide. Je suis une artiste qui passe beaucoup de temps en nature, donc la majorité de mes paysages sont créés à partir de documentations photographiques lors de randonnées dans la nature. Donc, ça varie en des randonnées locales dans le parc de la Gatineau, le long de la rivière de l'Ustaouais et ça peut aussi être lors de voyages à la côte Est en Californie. Donc, j'ai vraiment une collection de paysages variés. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Dans l'exposition, moi, j'ai un total de quatre œuvres. Il y a trois œuvres sur papier Mylar, donc c'est la peinture sur le papier Mylar. Et ensuite, j'ai aussi un papier peint que j'ai créé moi-même. Donc, c'est une impression numérique qui a été créée à partir d'une seule photo que j'ai prise lors d'une randonnée le long d'un sentier le long de la rivière des Outaouais. C'est comme ça que je commence la plupart de mes travaux. Mais le papier peint en particulier, c'est différent parce que c'est une impression numérique dont j'ai fait ça à travers un programme Photoshop. Puis j'ai pris la photo, puis je l'ai modifiée. Puis ensuite, j'ai utilisé un programme pour créer le pattern du papier peint. Donc, c'est une technique que j'explose seulement depuis quelques années, mais je suis vraiment satisfaite avec le résultat. Donc, avec le papier peint, finalement, j'ai décidé de faire une installation. Pour que ça l'aille bien, avec le reste du travail, j'ai décidé de créer une forme organique avec le papier peint. Puis comme ça, ça reflète bien les formes anthropomorphiques que je retrouve dans les œuvres sur le papier Mylar. Cette exposition a été créée à partir de l'idée que moi et Sarah, qu'on retrouve dans notre travail individuel. Donc, on est arrivés au titre « Chrysalide » parce qu'on parle beaucoup de transformation et de transition dans la nature. Donc, en tant que personne qui passe beaucoup de temps dans la nature, il y a comme un changement interne qui peut arriver. Puis nous, ça nous fait penser à cette transformation. Donc, c'est pour ça que le mot « Chrysalide » était un terme qui reflétait vraiment nos idées pour l'exposition. J'ai décidé de travailler avec Sarah parce que Sarah et moi se sont rencontrées vraiment virtuellement, donc même avant la pandémie. Il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2016, les deux, on a fait une résidence de création dans le parc Algonquin. C'est un nouveau programme de résidence. Puis, on ne l'a pas fait en même temps, mais moi, j'étais la première artiste puis Sarah était la deuxième. C'est comme ça vraiment qu'on s'est rencontrées. C'était à partir des comptes de médias sociaux du parc Algonquin. Tout de suite, j'ai vu qu'on avait plusieurs choses en commun. Donc, les thèmes de nature, évidemment, c'était la connexion la plus évidente. Donc, le fait qu'on aime passer du temps en nature puis qu'on va chercher nos idées pendant nos randonnées dans la nature. C'est comme ça vraiment que ça a commencé. Puis aussi, je dirais aussi que le choix de couleurs était évident. Donc, tous les deux, on est attirés vers des couleurs vraiment brillantes dans notre travail puis de grands contrastes. Donc, ça, c'était comme l'introduction initiale à Sarah. Hi, I am Sarah Carlson. I am from Burlington, Ontario, and I'm one of the two artists here in the Chrysalis exhibition. I am a multidisciplinary artist, so I'm working within paint, sculpture, installation, and video. And for the Chrysalis exhibition, my work here celebrates deep interconnections within natural spaces, and in particular grotto and cave environments. And I'm interested in feelings of immersion and interconnection that are felt within an ecosystem. This experience, call it flow or even collaboration, inspires my exploration of materiality and composition and each of the works within this exhibition. I chose to work with Manon Labrosse because I've always admired her vibrant colour palette, her playful compositions, her abstracted landscapes. And we felt that our work would complement each other in really interesting ways. And so she reached out about applying for this beautiful space. and I'm really glad we collaborated in that way. I enjoy working with a variety of materials. and for my sculpture, the hanging rope sculpture, Chrysalis, it is a giant rope cocoon constructed out of, or woven, out of retired rock climbing rope and industrial felt off cuts. Now, the rock climbing rope is really significant to me in that I rock climb and it's an activity where I often feel connected, this deep connection to place. and I wanted that to come through in this immersive installation of variable dimensions. So other works in this show are my paper mache sculptures as well as my very sculptural paintings. And it's, I really enjoy playing with these variety of materials and exploring how paint interacts on these surfaces of the paper mache. Within the paintings themselves, I really enjoy working with impasto paint and thick, unruly textures that, you know, communicate some dynamic movement within these landscapes, these cave spaces. and you're always listening to these andambling toистicoat.com To export from the casualty outfit,